Merci Carole, donc bonjour à tous, je suis Elsa Delanoux, je travaille pour les trois instituts techniques des filières d'élevage, donc IDEL, IFIP et ITAVI, et dans ce cadre je fais des projets, des travaux sociologiques sur les relations entre élevage et société. Et Caroline, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Caroline Depoudon, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne où je réalise des études sur tout ce qui est amélioration des conditions de travail des éleveurs de porcs, et je suis co-animatrice du RMT Travail. Et donc, on va vous présenter ce matin des résultats du projet ENTRACT que je pilote avec Manon Fuselier, et c'est les résultats d'une des actions à laquelle a participé très activement Caroline. Donc ce projet ENTRACT vise à comprendre la manière dont les acteurs de l'élevage se positionnent vis-à-vis des enjeux sociétaux et agissent face à cela. Je vais vous présenter rapidement le contexte du projet. Donc en fait, l'idée de ce projet est venue suite à l'analyse des remises en question de l'élevage et des débats autour de l'élevage, donc les conséquences sociales et environnementales de l'élevage, les remises en question du bien-être animal en élevage, les enjeux climatiques. En fait, l'idée, c'est de voir comment tous ces grands enjeux qui s'imposent à tous, et donc qui s'imposent également aux éleveurs, vont influencer les pratiques d'élevage. Donc ces remises en question, elles vont avoir des conséquences pour les éleveurs sur leur identité et leur perception du métier. On a un jugement public de leur travail et de leur pratique par la société qui peuvent, on l'observe sur le terrain, déclencher des sentiments de colère, de tristesse, voire de démotivation chez les éleveurs qui fragilisent leur identité. Et aussi un problème de considération, enfin ils ressentent un manque de considération et de reconnaissance de la part de la société, notamment suite aux nombreuses attaques d'associations militantes contre l'élevage, qui remettent en question le sens même de leur métier. Et du coup, l'objectif du projet ENTRACT, c'était un peu de faire le point sur tout ça, c'est-à-dire comment ça, ça va agir sur les éleveurs et sur leurs pratiques. L'objectif général du projet ENTRACT, qui veut dire élevage et filière acteur face aux enjeux sociétaux, c'est de mieux comprendre d'un point de vue sociologique ce qu'être acteur de l'élevage signifie aujourd'hui en 2023 et quelles sont les dynamiques de changement actuel. Une grande question qu'on se pose, c'est notamment pourquoi en 2023, il y a encore des gens qui veulent faire ce métier alors qu'il est remis en question dans la société publiquement, parfois très violemment. L'objectif opérationnel, ça va être d'accompagner les acteurs de l'élevage vers davantage d'intégration des enjeux sociétaux dans les pratiques d'élevage et aussi de recréer du lien entre élevage et société et très concrètement, les livrables produits auront pour objectif d'outiller les accompagnants des éleveurs et les futurs accompagnants, donc on s'intéresse à la fois à la formation continue et à la formation initiale, pour les aider à mieux appréhender le changement en élevage en lien avec ces enjeux sociétaux. Alors le projet en tract, il est structuré en quatre actions, une action une qui vise à comprendre le sens du métier en 2023, les représentations du métier d'éleveur et la place de l'élevage dans la société, donc faire un petit peu le point sur tout ça avec toujours un prisme autour des enjeux sociétaux, des transitions. L'action deux est l'action de terrain qui va viser à analyser des solutions innovantes mises en œuvre par les éleveurs individuellement pour prendre en compte les enjeux sociétaux. Et l'action trois est une action un petit peu parallèle à l'action deux, mais qui s'intéresse aux actions collectives du secteur de l'élevage pour répondre aux défis sociétaux. Donc l'idée là, c'est de voir comment ces actions sont perçues sur le terrain, comment elles sont mises en œuvre, quel type de changement elles impliquent et comment elles sont accompagnées et puis vécues par les éleveurs eux-mêmes. Et enfin, l'action quatre est l'action de concrétisation, de réalisation, de méthodes et outils de formation pour accompagner les éleveurs et conseillers et les futurs éleveurs et futurs conseillers. Donc on a eu plusieurs stages qui ont eu lieu déjà depuis le début du projet. Donc je ne l'ai pas dit, mais le projet a débuté en janvier 2023. On a eu un stage sur l'action quatre qu'on ne va pas détailler ici, mais les résultats sont disponibles sur le site d'Entracte, où le seront très prochainement. Et là, aujourd'hui, on va vous parler plutôt de ce qui s'est passé dans l'action une. Donc l'analyse des perceptions du métier. Ce travail, il a eu lieu début 2023 au premier semestre par trois stages de fin d'études qui se sont déroulées dans trois régions différentes. La Bretagne, les Pays de Loire et le Centre-Val de Loire. Ces régions-là, en fait, c'est les régions du projet qui correspondent à l'engagement des partenaires de terrain. Donc c'est les régions dans lesquelles on a des groupes d'éleveurs qui sont embarqués avec nous dans le projet. Mais les résultats, ils se veulent nationaux, ils ne se veulent pas territorialisés. Donc dans ces trois régions, on a eu un stage, respectivement, dont le but était d'aller rencontrer des éleveurs, des éleveuses et quelques accompagnants de ces éleveurs et éleveuses pour comprendre ce qui faisait aujourd'hui sens dans leur métier, quelle satisfaction ils en retiraient, quelles difficultés se présentaient à eux et aussi comment ils percevaient les enjeux sociétaux et comment ils se positionnaient également au sein de la société. Donc c'est un projet en tract qui est multifilière, vous le voyez. Les grandes filières d'élevage françaises sont représentées. Et donc notre travail à nous, ça a été de compiler les résultats de ces trois stages dans les trois régions pour en tirer des résultats généraux. Donc en tout, les résultats se basent sur à peu près 80 enquêtes d'entretien semi-directifs individuels qui ont eu lieu dans les élevages sélectionnés par les partenaires du projet. Et on a compilé tout ça pour vous ressortir les résultats qu'on vous présente maintenant. Donc en fait, vous l'avez compris, ce sont un peu les premiers résultats du projet en tract parce qu'on est au début du projet. Alors je vais passer la parole à Caroline qui va vous présenter cette première partie. Voilà, donc en fait, je vais présenter les grandes tendances qui ressortent, donc des enquêtes qui ont été réalisées par nos stagiaires, donc autour du sens du métier, des satisfactions, des difficultés. Et puis après, Elsa reviendra un peu plus sur les différences qui ressortent entre différents profils d'agriculteurs. Alors, en termes de sens du travail, qu'est-ce qui fait sens pour les éleveurs ? Qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour eux ? La première chose qui ressort, c'est le lien avec les animaux et le lien avec la nature. Alors, ça peut être lié déjà au contact au quotidien avec les animaux. On avait une éleveuse avicole qui nous disait, par exemple, « Moi, je viens le matin de bonne humeur ramasser mes œufs, passer avec mes poules. » Voilà, ça, c'est le contact avec les animaux, ma petite routine de les rencontrer, de passer du temps avec eux, qui était important. Parfois, c'est moins global. Ça peut être un attachement à un type d'animaux ou à une race. Certains qui disent, « Moi, je contribue à la préservation de telle ou telle race et c'est ça qui compte pour moi. » Pour d'autres, ça va être des tâches particulières qui sont au cœur de leur activité, qui leur apportent de la motivation. Alors, ça peut être la traite, ça peut être de l'observation, ça peut être réfléchir à la gestion de son troupeau. Et puis, pour certains, c'est plus large. Ça peut être le lien à la nature, le fait d'être dehors, en plein air, par exemple, pour la gestion des cultures. Le fait d'être impliqué dans la protection de la nature via des aménagements, via des pratiques, notamment tout ce qui est réduction des phytos, ça peut être des haies. Et puis, le fait d'être un acteur du territoire qui façonne le paysage et qui a un impact sur la nature, sur le territoire. Deuxième aspect qui ressort dans leurs sources d'épanouissement, c'est la richesse de leur métier. Alors, on avait un éleveur ou une éleveuse, je ne sais plus, qui disait, mais finalement, il faut savoir tout faire. Il faut être très bon techniquement. Et puis, on n'appelle pas le veto pour rien. Donc, on est aussi un peu vétérinaire, infirmier. Mais en même temps, s'il y a une canalisation qui casse, on va faire la réparation. Donc, on est aussi plombier. En fait, ça mobilise tout un tas de connaissances, à la fois sur de l'administratif, du technique, de la gestion animalière. Et c'est cette pluralité de connaissances, de tâches qui peut être aussi très intéressante pour les éleveurs et source de motivation. Pour certains, ça peut aussi être le fait de se sentir utile. Alors, nourrir la population, c'est une sorte de leitmotiv qui ressort souvent quand on parle de l'agriculture, quand on va dans les détails. Ce n'est pas forcément ressorti par tout le monde, mais pour certains, c'est vraiment un facteur de motivation. Et notamment, on avait un éleveur de porcs qui nous disait, ben voilà, moi, j'ai calculé ce que je produis. Ça permet de nourrir 20 000 personnes. Alors, on n'a pas revérifié à combien de tranches de jambon ça correspondait, etc. Mais il disait, voilà, moi, ma production, elle sert à ça. Et c'est important de se dire que je contribue au fait que ces gens-là, ils auront une alimentation de bonne qualité, une alimentation saine. Dans la richesse du métier, donc, il y a la technicité du métier, mais il y a aussi tout ce qui est humain. Avec les relations humaines, alors à la fois à l'intérieur de l'exploitation, où les relations humaines avec les salariés peuvent être, justement, aussi source de motivation. Et puis, on l'avait vu dans d'autres études, ça peut aussi être protecteur d'être plusieurs quand le contexte économique est un peu plus difficile. Et puis, pour ceux qui font de la vente directe, qui ont des contacts avec les consommateurs, le fait d'avoir un retour sur leur travail, voilà, avec des gens qui nous disent, ben, quand je reçois des mails de gens qui sont super contents, ben, finalement, il y a la reconnaissance de la qualité de mon travail, et voilà, c'est mon rayon de soleil, c'est quelque chose qui me porte aussi. Voilà, donc, les relations avec les consommateurs via la vente directe, et puis, ben, le fait d'avoir une maîtrise aussi, pour certains, sur l'ensemble de la chaîne, ce qu'on verra un peu après. Voilà, et puis, un autre aspect, donc, pareil, c'est pas une découverte, c'est aussi une des choses qu'on voit beaucoup dans les études sur le métier d'agriculteur. Ce qui plaît, c'est aussi, évidemment, l'autonomie, l'indépendance, être son propre patron, gérer l'exploitation. Alors, c'est l'autonomie à plein de dimensions différentes. C'est la liberté de s'organiser, d'organiser son travail, à la fois sur la journée, sur l'année, de prendre des décisions, ben, pour son exploitation, de faire des choix d'investissement, des choix de pratique. Et puis, pour certains qui s'inscrivent dans une lignée ou dans un temps assez long, c'est aussi l'idée d'avoir fait progresser la structure, d'avoir fait évoluer, et finalement, d'avoir quelque chose d'assez tangible qui montre que, ben, tous ces efforts qu'ils ont fait, ça a permis à l'exploitation de se développer, de s'agrandir, etc. Alors, voilà, on a vu les sources de satisfaction, mais évidemment, il y a aussi des difficultés dans ce métier d'éleveur, des difficultés et des inquiétudes. Alors, dans notre échantillon, ce qui ressortait en premier, c'était les questions autour de la charge de travail et des conditions de travail, et plus spécialement, des choses plutôt autour de la charge mentale. C'est-à-dire, on n'a pas eu tellement de choses sur les risques physiques, etc., les TMS, mais vraiment, sur l'aspect difficulté à tout équilibrer, alors équilibrer la vie professionnelle, la vie personnelle, avec notamment les contraintes d'astreinte pour s'occuper des animaux, le fait aussi qu'il peut y avoir des imprévus qui amènent à passer plus de temps sur l'exploitation, et puis, comme on voit dans la citation, le fait de devoir penser à plein de choses différentes et notamment en lien avec l'administratif. Penser à enregistrer les boucles, à collecter les certificats bio, à faire les factures, les classer, les enregistrer, à faire les autocontrôles, et finalement, une difficulté à tout appréhender, sachant que l'aspect administratif n'est pas forcément ce qui les a motivés à faire ce métier, et du coup, qui alourdit le quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon, il y a un risque financier, technique, etc. Et donc, l'administratif, qui est jugé pesant à la fois dans la notion de ça se répète, et puis surtout dans la quantité et dans la diversité de choses qu'il y a à faire. Mince. Non, dans l'autre sens. Ah, pardon. Voilà. Le deuxième point qui est abordé dans les inquiétudes, c'est tout ce qui concerne la sécurité financière et la pérennité de l'exploitation, avec des questions autour de la rémunération, donc une rémunération insuffisante qui génère des tensions, qui génère des problèmes d'investissement, des inquiétudes sur la pérennité, le fait d'être dépendant des aides, alors ça, avec une variabilité importante entre filières sur ce sujet-là. Et puis, pour certains, pas mal de questions d'incertitudes sur l'avenir de l'agriculture, avec la question des modèles d'élevage. Alors, est-ce que finalement, pour certains qui se posent la question, est-ce qu'il y a une volonté de détruire les petits pour avoir de la place pour les gros ? Et du coup, est-ce que ça va être compliqué pour ceux qui ont des petites exploitations ? Quels sont les modèles qui vont être soutenus ? Et puis, comment résister à la concurrence étrangère avec parfois des modèles d'exploitation à l'étranger qui semblent beaucoup, beaucoup plus importants et du coup, la difficulté à produire à des coûts compétitifs. Et puis, enfin, des facteurs qui sont vraiment hors de leur maîtrise, qui relèvent plus du contexte global. Alors, avec d'un côté, tout ce qui est les questions environnementales et notamment la question du réchauffement climatique, de la ressource en eau. Avec le réchauffement climatique, avec tous les changements qu'il y a, est-ce qu'on va encore réussir à produire, à produire de la même manière ? Comment est-ce qu'on va faire ? Et est-ce que l'agriculture va être priorisée ou pas ? Les attentes sociétales, et on va revenir dessus aussi avec des questions sur ces attentes sociétales. Et ce qui pèse pour certains, c'est le fait aussi d'être dénigré, remis en question. Et puis, pour d'autres, et notamment plutôt des personnes en fin de carrière, des inquiétudes par rapport à la relève sur le métier, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas forcément de candidats pour reprendre les exploitations sur le territoire. Et donc, comment va se passer la transmission ? Alors, à la fois pour eux, et à la fois de manière plus globale, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont finir par se retrouver tout seuls ? Est-ce qu'il y aura encore des agriculteurs sur le territoire ? Voilà, alors on voyait que les attentes sociétales, c'est quelque chose qui rentre justement dans les cailloux qui gênent dans la chaussure. Et quand on évoque le sujet, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent. Alors, du coup, là, vous avez une sorte de nuage de mots dans lequel il y a plein de choses. On peut voir différents aspects. Alors, en vert, quelque chose qui ressort énormément, c'est tout ce qui est en lien avec la société. Beaucoup d'éleveurs qui disent, finalement, nous, ce qu'on perçoit, c'est à la fois une société qui ne nous connaît pas et puis une société qui a un décalage entre son discours, c'est-à-dire on veut du bien-être, on veut de l'environnement, on veut de la qualité, et puis les actes d'achat. Ou par contre, notamment dans un contexte d'inflation, finalement, les actes d'achat ne suivent pas les attentes. Et du coup, avec le décalage entre quel mode de production on doit avoir pour à la fois répondre aux attentes, mais aussi pour pouvoir vendre derrière. Donc, l'impression que la société, finalement, que les citoyens, leurs concitoyens, ne connaissent pas l'agriculture et sont un peu perdus dans tout ça. Un autre aspect, c'est les conséquences de ces attentes sociétales. Pour eux, c'est l'impression qu'il y a la pression d'être très bon, d'être tout le temps excellent, d'être tout le temps parfait aussi, de ne pas avoir le droit à l'erreur, avec des systèmes qui, pour eux, se radicalisent, notamment en termes de bien-être. Des problèmes en bleu de reconnaissance qu'on voit, c'est-à-dire un manque de reconnaissance par rapport à déjà toute la progression qui a été faite. Et puis, quand même, quelques ressentis positifs avec certains qui disent qu'il y a des choses, évidemment, c'est du bon sens. Fournir de la lumière aux animaux, évidemment, c'est du bon sens. Le critère qu'il faut pouvoir lire le journal dans la salle, ça ne me semble peut-être pas pertinent, mais oui, leur fournir de la lumière, de l'eau, évidemment, c'est cohérent. Alors Elsa, je te laisse continuer. Oui. Alors du coup, à partir de ces entretiens, on a essayé de construire une petite typologie des différents profils d'éleveurs vis-à-vis de leur perception du métier et vis-à-vis de leur perception du changement en lien avec ces enjeux sociétaux-là. Alors cette typologie, elle est provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'appuie quand même sur un grand nombre d'entretiens, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est une enquête quantitative pour essayer de voir, de préciser certains profils, de peut-être qu'on en a raté quelques-uns. Donc c'est une typologie qui va peut-être évoluer dans les mois à venir. Mais pour le moment, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait déjà deux grandes dimensions qui permettaient un peu de classer, de séparer différents profils d'éleveurs. Une première dimension en orange là qui représente leur attitude vis-à-vis du changement. On a certains éleveurs qui se sont montrés plus hésitants quand d'autres vont être très proactifs et vont rechercher énormément les transformations, les évolutions et être en mouvement permanent. Il y a un bruit de fond. Je ne sais pas qui a pas coupé son micro, mais pensez-nous. Et il y a une deuxième dimension qui traduit le lien des éleveurs avec la société. Donc on a mis plus distant, plus étroit. Il faut comprendre par là plutôt une posture chez les éleveurs. On a distingué deux grands types de postures entre des éleveurs qui considèrent qu'ils sont citoyens à part entière comme n'importe quel autre citoyen et ils se positionnent vraiment au cœur de la société comme tout le monde. Quand d'autres éleveurs vont avoir plutôt tendance dans leur discours à bien séparer l'élevage et la société. Et d'ailleurs, souvent, ils parlent de la société. Quand ils parlent de la société, ils ne se mettent pas dedans. C'est vraiment pour parler des autres. Et donc il y a vraiment une posture comme ça, un petit schéma particulier dans les discours qui, pour nous, semblait assez déterminant dans leur positionnement vis-à-vis des enjeux de société. Et en croisant ces axes, on a identifié quatre profils. Donc encore une fois, ils vont probablement évoluer. C'est une typologie provisoire, mais quand même qui, pour le moment, qu'on l'a présenté à différents acteurs de terrain, traduit une forme de réalité. Donc elle est peut-être incomplète, imprécise, mais elle parle quand même. Je vais vous détailler les quatre profils. Donc les animaliers communiquants, les commerçants contraints, les entrepreneurs flexibles et les paysans citoyens. Donc les animaliers communiquants sont des personnes qui, dans nos entretiens, sont installées depuis pas mal de temps sur la ferme familiale, avec un schéma assez classique de reprise de la ferme à la retraite des parents. Souvent dans des systèmes conventionnels. Et pour ces personnes-là, être éleveur ou éleveuse, c'est travailler avec les animaux et en prendre soin. C'est vraiment ce qui, pour eux, fait le métier. C'est l'animal. On a eu, nous, dans nos entretiens, davantage de femmes qui appréciaient, du coup, la flexibilité offerte par le métier et de pouvoir élever leurs enfants. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir, de vérifier ou de, justement, d'infirmer ou de confirmer avec l'analyse quantitatif qu'on va faire bientôt. Ce profil-là, c'est les personnes qui sont le plus agacées et critiques des attentes sociétales. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Ou en tout cas, ils les comprennent, mais ils trouvent qu'il y a un battage médiatique. Ça les fatigue. Et ils trouvent aussi que souvent, les demandes ne sont pas pertinentes. Et ce profil-là, ce sont des éleveurs ou des éleveuses qui souffrent fortement d'un manque de reconnaissance de la société. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont essayer de communiquer sur leur métier pour le faire connaître. Parce qu'ils considèrent qu'on a un manque de reconnaissance qui est aussi lié à une méconnaissance du métier. Donc, ils vont essayer de communiquer par des portes ouvertes, du bénévolat, parfois sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils vont communiquer sur le modèle conventionnel pour montrer que ce modèle conventionnel coche déjà des cases dans ce qui est demandé par la société. Souvent, dans leur transformation, dans leur mise en place de pratiques, ils vont plutôt se tourner vers des pratiques liées au bien-être animal. Donc, offrir du pâturage, un peu de paille, des choses comme ça. Ils vont revenir en arrière si ça ne leur semble pas, s'ils ne sont pas convaincus par de l'intérêt pour le bien-être. Mais ils ne vont pas faire de projets très globaux qui vont bouleverser leur exploitation, principalement pour des freins financiers. C'est vraiment la contrainte financière qu'ils vont mettre en avant. Souvent, c'est des gens qui se disent « Nous, on veut bien tout faire, mais à condition qu'il y ait le prix derrière qui soit payé. » Et donc, finalement, c'est des personnes qu'on a clachées chez les hésitants parce qu'ils n'hésitent, c'est exactement. Ils hésitent à faire des choses et ils ne le font pas à cause du frein financier. Le deuxième groupe qu'on a appelé les commerçants contraints, c'est là aussi des personnes qui sont installées depuis longtemps, mais là, plutôt dans des systèmes plutôt extensifs et avec à chaque fois un atelier de vente directe. Donc, il peut y avoir parfois un mixte entre circuit court et circuit long, mais pour eux, ce qui est important, c'est la vente directe. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est ce qui fait sens dans leur métier. C'est des gens qui sont passionnés par le fait de produire des aliments du début jusqu'à la fin, de les commercialiser, de les vendre et en fait, de nourrir leurs concitoyens. Mais cet atelier-là, enfin, c'est des éleveurs qui vont se plaindre énormément de la charge mentale et de leur temps de travail. Ils se plaignent en disant que pour eux, c'est vraiment leur préoccupation principale, c'est le travail, la quantité de travail. On a eu ici beaucoup de personnes en fin de carrière, donc en projet de transmission et donc qui font un peu le bilan et qui se disent en fait, aujourd'hui, ma trajectoire et mon travail ne correspondent pas à ce qu'attendent les jeunes d'aujourd'hui. Il faut que je réfléchisse justement sur cette organisation du travail. c'est des personnes qui vont être un peu isolées dans le sens où ils vont être peu impliquées à la fois dans des groupes agricoles, à la fois dans des groupes non agricoles, ils ont des réseaux assez restreints, pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ont pu le faire par le passé, mais parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont plus le temps. Par contre, contrairement au groupe précédent, ce n'est pas des personnes qui souffrent d'un manque de reconnaissance parce qu'ils ont justement cet atelier de vente directe qui va leur offrir un lien direct avec les clients et un retour positif sur leurs produits. Quand on leur demande ce qu'ils pensent des attentes sociétales, c'est des gens qui vont insister justement sur l'acte d'achat et ils considèrent que c'est aux consommateurs de prendre leurs responsabilités, que le consommateur, il peut trouver des produits qui correspondent à ses convictions, mais que pour ça, il faut être d'accord pour éventuellement payer plus pour financer les pratiques réclamées. Et en termes de changement, c'est des élevages où on va avoir une adoption assez ponctuelle de pratiques assez peu contraignantes, principalement sur l'impact environnemental. Donc, réduction des produits phytos, amélioration de l'autonomie alimentaire, etc. C'est des gens qui n'ont pas forcément de projet de faire plus parce qu'ils sont, encore une fois, très contraints par leur temps de travail. Et pour certains d'entre eux, en plus, ils amorcent la transition. Donc, ils ne sont pas dans un objectif de faire de très gros investissements. Ensuite, on a le groupe des entrepreneurs flexibles. Donc, dans le côté plutôt droit du schéma. Là, on a plutôt des personnes installées entre 10 et 30 ans, donc pour certains récemment, d'autres de manière plus ancienne. Mais on a ici quelques non-issues du milieu agricole. Pas que, mais on en a certains. Et là, pour ce groupe-là, ce qui fait sens dans le métier, c'est la technique. C'est des personnes qui sont passionnées par le côté technique de la gestion du vivant, qui sont toujours en recherche d'optimisation de leur système pour être les plus performants possibles sur plein de dimensions, environnementalement parlant, économiquement, dans le travail, etc. Ils sont souvent en modèle conventionnel ou alors avec des cahiers des charges privés ou du label rouge, en circuit long majoritairement. Et c'est des personnes qui disent travailler beaucoup, comme le groupe précédent, mais pour eux, ce n'est pas une contrainte. ils ne le vivent pas comme quelque chose de négatif. C'est aussi des personnes qui vont être très investies dans les groupes agricoles, donc qui vont être élus, où ils ont des mandats, où ils sont dans des conseils d'administration, etc. Mais ils sont vraiment plutôt insérés dans des réseaux agricoles. Ils aiment communiquer énormément sur leurs pratiques et ils sont très, très à l'écoute de ce qu'ils appellent les attentes sociétales parce que pour eux, c'est une manière de capter les nouvelles tendances de marché. Donc pour eux, ces attentes sociétales, c'est des opportunités de marché. Et ils pensent qu'il y a un gros problème de communication de la part du monde agricole vers la société, qui est la cause d'une profonde méconnaissance de ce métier. On les a qualifiés d'audacieux parce que c'est vraiment des personnes pour qui le changement ne fait pas peur. Certains d'entre eux nous ont même dit « moi, je peux changer de label si on me le demande et s'il y a vraiment un marché ». Et certains d'entre eux nous ont même dit « moi, je peux changer de filière de production ou même arrêter l'élevage et être en production végétale s'il le faut demain, si on me demande de faire ça. Si la société me demande de faire ça, je le ferai ». Ils n'ont pas un attachement particulier à l'animal et à l'élevage. Ils vont essayer énormément de choses sur leur ferme. Ils sont en expérimentation constante de nouvelles pratiques, notamment en culturel. Et leur préoccupation principale, c'est quand même s'adapter au changement climatique et l'environnement. Et enfin, ce qui les caractérise aussi, c'est qu'ils peuvent faire des allers-retours. Ils vont faire des tests. S'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt, ils vont revenir en arrière pour tester autre chose. Et enfin, le dernier groupe, le dernier profil qu'on a identifié, on les a appelés les paysans citoyens. Donc là, on a plutôt des personnes qui sont jeunes installées et c'est le groupe où on avait le plus de personnes non issues du milieu agricole. Et pour eux, là, le sens du métier, c'est vraiment de faire quelque chose, c'est un sens très holistique dans le sens où ils nous parlent de tout. Ils sont passionnés par la nature et par les animaux. Ils aiment l'idée de laisser une trace dans le paysage. Ils se considèrent acteurs du territoire, responsables de la nature, etc. Ils voient vraiment le métier comme un tout et comme un mode de vie. Ils sont souvent dans des systèmes alternatifs ou très proches de l'alternatif avec de la vente directe. Et leur objectif principal, c'est de rechercher une qualité de vie avant tout avec un équilibre vie pro-vie perso, le fait de vivre au grand air, à l'extérieur, de faire un métier de passion. On les a appelés les éleveurs citoyens parce que souvent, c'est des personnes qui vont être impliquées dans plein de réseaux qui soient agricoles ou non agricoles. Donc, ils vont être soit à la mairie, ils vont être dans les parents d'élèves, dans l'assaut sportive, dans la MAP, plein de choses, et dans des groupes agricoles, dans leurs syndicats, etc. Ils s'impliquent dans plein de choses. Et quand on leur parle d'attente sociétale, c'est des personnes qui disent qu'ils sont globalement d'accord parce qu'elles sont, selon eux, légitimes. c'est des personnes qui souvent aiment bien communiquer, vont ouvrir leurs fermes et aussi parce qu'ils font de la vente directe. Et en termes de changement, ici, on a des éleveurs qui vont être vraiment dans une marche en avant. Quand ils font des choses, c'est pour vraiment l'avenir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de retour en arrière. Ils n'attendent pas d'être certains d'avoir un retour économique parce que les transformations qu'ils vont effectuer, c'est par conviction. Ils y croient personnellement et y compris éventuellement s'ils doivent travailler un peu plus ou s'ils doivent perdre un peu d'argent, ils le font par conviction. Et c'est aussi des personnes qui nous ont parlé de l'approche un peu One Welfare, c'est-à-dire qu'ils relient énormément leur propre bien-être au bien-être de leur ferme, de leurs animaux et de leur exploitation. Donc, ces quatre profils, en conclusion, je vous le rappelle, peut-être qu'ils vont évoluer. Mais ce qui est important à retenir à ce stade du projet, c'est cette diversité du sens attribué au métier par les éleveurs. Pour certains, on est dans une fonction de production, de commercialisation. Pour d'autres, on est sur une fonction plutôt très sociale. Pour d'autres, on est vraiment sur une fonction environnementale. Donc, on voit que les enjeux sociétaux quand même peuvent se recouper, même si parfois, ce n'est pas du tout conscientisé par les éleveurs eux-mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré cette diversité, dans chaque profil, on a tous les types de filières, de production et tous les types de systèmes. Même si parfois, je vous ai dit, on est plutôt en alternatif ou plutôt en conventionnel, ça n'empêche pas qu'on a aussi, à chaque fois, tous les types de systèmes dans chaque profil. Il faut retenir aussi que l'agacement vis-à-vis des remises en question de l'élevage par la société, il est partagé par tous, mais qu'on a ressenti aussi par tous une écoute globale, c'est-à-dire qu'ils sont au courant de ce qui se dit, ils sont au courant de ce qu'on leur reproche et ils sont vraiment dans une posture de comment on répond. Pour certains, ça va être en transformant des choses et pour d'autres, ça va être en communiquant. Pour beaucoup d'entre eux aussi, on a un sentiment de déjà répondre à beaucoup d'attentes de la société et que le vrai problème, c'est que ces efforts-là ne sont pas reconnus. Ce qui est aussi un petit peu préoccupant, c'est que dans les entretiens, on a ressenti une inquiétude très partagée, quasi générale, vis-à-vis de l'avenir, de l'avenir soit des exploitations individuelles, soit de l'agriculture en général. Et que, pour nous, ce qui nous intéresse vraiment en tract, c'est que ces cas de profil ils désignent différents besoins en accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement au changement, aux transitions, il doit être pensé de manière plurielle et offrir différents menus ou processus selon les profils. Et donc maintenant, je vous l'ai dit, on va lancer un sondage en ligne auprès de 500 éleveurs français pour essayer de valider ou compléter et préciser cette typologie. Et ensuite, dans les autres actions du projet, on va être vraiment dans l'objectif de construire des menus d'accompagnement à ce processus de changement en fonction des différentes attentes, des différentes contraintes individuelles de chacun. Donc ça, c'était pour nous. On a fini sur Entracte. Peut-être qu'on peut passer aux questions. Tout à fait. Tu as déjà deux avec Caroline dans la conversation, mais donc, il n'y en a que deux. On va peut-être demander à Simon puis à Marion de vous adresser directement les questions. Donc, si Simon veut rallumer son micro et sa caméra. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, quand tu as présenté Elsa les différents, les quatre profils, à chaque fois, le premier point, c'est l'âge, enfin l'âge de l'expérience en tout cas, mais je le relis quand même à l'âge parce que quand on s'est installé, j'imagine qu'il y a une corrélation forte entre l'expérience et l'âge. Peut-être à vérifier quand même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet très générationnel en fait dans cette typologie entre les quatre pays ? Alors, là, on n'a pas tellement le moyen de le vérifier parce qu'encore une fois, on avait des jeunes et des plus vieux dans chaque catégorie. Par contre, c'est plus sur les expériences. Disons que par exemple, dans les paysans citoyens, on avait plutôt des personnes installées depuis peu de temps, mais ce n'est pas forcément des jeunes. c'est aussi souvent des gens qui ont eu des expériences professionnelles avant de s'installer et donc, ils peuvent avoir 45 ans mais ils sont en reconversion. Alors qu'on peut avoir des très jeunes dans les animaliers communiquants parce qu'ils ont repris la ferme familiale après avoir suivi le parcours classique d'installation. Et en fait, les différences de perception, là, dans les entretiens en fonction de l'âge, dans les entretiens qu'on a fait, ce n'est pas vraiment ressorti. Mais peut-être qu'avec le quantitatif auprès de 500, on va avoir des résultats plus fins. En tout cas, ce qui était plus déterminant, là, c'était le fait d'avoir eu des expériences à l'extérieur de l'agriculture. Et plus que l'âge que tu mets... Alors, dans les entretiens qu'on a fait, c'est ce qui ressort plus, Vérifié dans le compte. OK, merci. Marion, si tu veux adresser ta question. Oui. Alors, j'ai bien écouté les différents profils. J'ai l'impression que tous, ils sont plutôt volontaires pour changer, tester des choses et rejoindre les attentes sociétales. Vous n'avez pas rencontré des éleveurs qui avaient une perte de sens dans leur travail face à ces demandes qui changent sans arrêt ? Alors ça, c'est le biais principal d'être passé par du qualitatif, c'est que du coup, nos relais sont les partenaires de terrain du projet qui nous, naturellement, vont avoir tendance à nous orienter vers des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager, qui ont des choses à montrer. Et c'est pour ça que ce biais-là, on a choisi d'essayer de le gommer par le quantitatif. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va peut-être bouger, c'est qu'il y a peut-être un cinquième profil de personnes complètement désabusées, fatiguées, démoralisées, énervées, qu'on n'a pas été voir parce qu'ils ne sont pas forcément dans le scope des personnes qu'on nous a emmenées rencontrées. Si je peux me permettre de faire une deuxième question. J'ai l'impression que là, c'est pareil, toutes les personnes dans ces profils communiquent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par leurs clients ou dans différentes instances. Est-ce qu'ils ont été formés à la communication ou est-ce qu'il y a un besoin sur ce domaine-là ? On a rencontré majoritairement des personnes qui n'étaient pas formées à part dans les animaliers communiquants et les entrepreneurs flexibles. Les entrepreneurs, c'est aussi des gens qui maîtrisent les réseaux sociaux, qui sont très habitués. Les animaliers, c'est plus des gens qui se sont dit qu'il faut faire l'effort, je me forme et je vais ajouter cette corde à mon arc, mais j'ai besoin d'être accompagnée pour le faire. Les commerçants, ils n'ont pas forcément beaucoup le temps de communiquer en dehors de l'avion direct. Voilà. Et les paysans citoyens, ce n'est pas forcément un acte en tant que tel conscient. C'est que comme ils sont engagés dans plein de choses, dans plein de réseaux, qu'ils voient plein de gens, en fait, ils partagent énormément sur leur métier. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question à adresser à Caroline et à Elsa ? Oui, bonjour, Bayon Léa. J'avais une question concernant la partie accompagnement. Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Vers quoi vous allez vous orienter ? Est-ce que justement c'est plus des formations de communication ou des kits de présentation ? Je sais que nous, au niveau de la coopérative, on est assez demandeurs là-dessus sur comment en fait on transmet le métier d'éleveur et comment on donne envie aussi à d'autres gens. Je sais qu'il y avait la question du renouvellement qui avait été soulevée là pendant votre présentation et du coup, c'est pour agir là-dessus. Est-ce que vous avez déjà des pistes ou vous attendez vraiment la partie quantitative ? Alors, en fait, nous, l'objectif global du projet, ce n'est pas tant d'améliorer l'attractivité que d'accompagner les transitions. Donc, ce n'est pas complètement déconnecté. Donc, il y a des livrables qui seront, je pense, qu'auront du sens. Mais par ailleurs, il y a plein de travaux en ce moment sur l'amélioration de l'attractivité des métiers, les communications. C'est un peu le sujet qui préoccupe tout le monde. Et il n'y a pas encore eu de recettes miracles qui a été trouvée. Ce qui sera produit dans le projet en trac, ce n'en sera pas, je pense, parce que, en tout cas, je pense qu'on va plutôt nous s'adresser aux étudiants qui sont dans les lycées agricoles, donc qui se dirigent quand même vers l'agriculture, vers les BTSPA ou des choses comme ça, ou bien vers les éleveurs qui sont en poste pour les aider à mieux vivre leur métier. Ok, ok, j'avais loupé le début, c'est pour ça. Très bien. Après, ce n'est pas complètement déconnecté, mais ce n'est pas l'objectif principal. Oui, c'est un objectif aussi complètement balade et ça me va comme réponse aussi. Merci. Il y a une question dans le chat sur quand pensez-vous avoir l'analyse de la partie quantitative ? Oui, bientôt, en fait, on a recruté un institut de sondage, donc c'est BVA, donc c'est des personnes quand même qui savent bien faire le boulot. Ils sont un peu lents à notre goût, c'est-à-dire que nous, notre questionnaire est prêt, il n'y a plus qu'à l'envoyer et donc pour en janvier, on devrait avoir les premiers résultats s'ils nous répondent. Voilà. Voilà. Alors, j'avais une question, moi, mais du coup, tu as répondu, je me demandais comment vous alliez faire pour toucher ces 500 agriculteurs. C'est ça, en fait, on avait mis, on avait budgeté dans le projet au départ un budget assez conséquent pour un institut de sondage parce que par expérience, c'est vraiment très efficace. Ils ont la force de frappe, ils font ça très rapidement et ensuite, nous, on récupère les données brutes et on a un service à l'Institut de traitement des données, donc on va pouvoir les triturer comme on le souhaite. Mais pour ce qui est de contacter les éleveurs, c'est vraiment très efficace de passer par un institut de sondage. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question qu'il souhaite adresser ? Nous avons une remarque, nous aurons donc une nouvelle présentation sur ce format en vidéo sur les résultats quantitatifs. Oui, c'est pas probable. C'est possible, oui. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Sinon, est-ce que Caroline ou Elsa ont envie de partager quelque chose encore avec nous ? Oui, vas-y. Vas-y, Caroline. J'ai beaucoup parlé, vas-y. Non, non, c'était pour dire du coup, dans Tracte, on est beaucoup à la charnière entre le sens du travail et les attentes sociétales et comment est-ce que tout ça cohabite. Et au niveau du RMT, il y a eu ces dernières années un assez gros boulot pour produire un livre sur le sens du travail. Et donc ça y est, on arrive au bout. Le livre dont on parle depuis longtemps sortira fin février. Donc voilà, réservez déjà votre budget pour l'acheter, pour l'offrir, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a beaucoup de contributions sur pas mal de filières. Merci, Caroline. Monsieur Young, vous aviez levé la main. Oui, oui, mais c'était... Merci beaucoup. C'était juste sur l'étude. Je suis étonné de voir que finalement, il y en a assez peu qui sont en colère alors que c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand même assez fréquemment sur le terrain. Ils sont plutôt... Même quand ils sont en colère, ils sont plutôt dans une colère qui se traduit par un retour sur eux-mêmes. Il n'y a pas tellement... Je suis étonné de ne pas voir beaucoup de colère collectif que ça ne mène pas à quelque chose de collectif. Et je voulais savoir si c'était juste un biais de mon regard ou si vous ressentez la même chose. Non, non. En fait, là, sur la diapo, si vous voyez le deuxième triangle, un agacement partagé, si, si, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti. Mais ça, c'est peut-être aussi l'intérêt de l'entretien semi-directif où on reste avec les gens pendant une heure et demie. On a le temps de développer, d'aller au-delà de cette colère. Et en fait, ce qu'on a ressenti, c'est que le groupe Rose, ils ont du mal à la dépasser. C'est vraiment quelque chose. Et puis, dans le groupe Rose, on n'a pas les proportions, on les aura après l'indianisme quanti, mais on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont dans le groupe Rose quand même. Ils ont du mal à le dépasser quand même, cet agacement et cette colère. Les autres, bon, disons les bleus, ils ont d'autres soucis. Ça se rajoute, mais en plus, ils ont la vente directe, ils voient des gens positifs, donc ils relativisent beaucoup. Les autres, ils dépassent ça en mettant des choses en œuvre et puis en faisant, en transformant ça en opportunité. Mais je vous rejoins complètement sur le… On a mis agacement, disons, pour le groupe Rose, c'est de la colère et pour les autres, c'est un agacement qui petit à petit, ils arrivent à dépasser. Oui, d'accord. Mais quantitativement, ils sont quand même plus dans le rose. On va voir, c'est l'hypothèse qu'on fait, oui. Merci beaucoup. Il y a une remarque ? Voilà, dans le chat de Mme Guillaume même sur le fait que les risques et les TMS étaient peu abordés. Oui, complètement. Ça, ça nous a aussi beaucoup étonnés. Alors, c'est aussi une question qu'on va poser dans l'analyse quanti. Donc, c'est Caroline qui en a parlé. Quand il nous parle de leurs difficultés, c'est surtout vraiment le stress, enfin, la charge mentale. Désolé, Philippe, je dis ce terme-là, mais c'est les mots qui ont été utilisés pour traduire ce qui leur pèse le plus plutôt que des douleurs physiques ou des difficultés physiques. Ouais, après, moi, ça ne me surprend pas tant que ça parce qu'en fait, ce qu'ils ont sorti dans ce qui les gêne, c'est ce qui, pour eux, ne devrait pas faire partie de leur métier. Et par exemple, pour beaucoup, l'administratif, ce n'est pas un truc qui fait partie vraiment du métier d'agriculteur, c'est un truc qui se rajoute en plus et qui les gêne. Et ce qu'on voit dans d'autres enquêtes sur les conditions de travail, c'est que les gens, ils considèrent beaucoup comme normal qu'il y ait des risques que le travail en agriculture ce soit physique et qu'il y ait de l'usure physique. Donc, on le voit, en fait, dans d'autres études, c'est-à-dire, c'est physique, mais je suis en agriculture, je l'ai choisi, donc ça, ça fait partie du métier. Et voilà, du coup, pour moi, c'est qu'à moitié surprenant par rapport à ce qu'on voit dans d'autres enquêtes sur ces sujets-là. Et après, en effet, sur-représentation de la vente directe, oui, probablement, parce qu'on en a pas mal d'enquêtés. Enfin, en tout cas, en proportion, on a cherché la diversité et pas la représentativité. Et pareil, ça, ça va être des choses qui vont se revalider dans le quanti, quoi. Il y a une remarque de Madame Lepape qui dit que les interviewés ne semblent pas avoir connaissance de la bonne image globale des éleveurs auprès du grand public. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est toujours un truc qui ressort dans les sondages que les agriculteurs ont une bonne image auprès de la société. Et à aucun moment, ça ressort dans les entretiens. Ce qui est très frappant et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire justement pour porter à la connaissance des éleveurs dans leur globalité de cette bonne image parce que, en fait, le ressenti qu'on a et nous, on le voit aussi de notre côté, c'est qu'il y a un effet loupe, sur les détracteurs qui sont minoritaires, mais qui prennent de la place dans le ressenti. Oui. Oui, complètement. Après, effectivement, bon, c'est un peu gommé pour ceux qui ont la vente directe, mais c'est intéressant parce que ceux qui font de la vente directe, ils vont nous dire non, non, moi, vraiment, ils vont nous dire en deux premiers, ça m'agace ces remises en question de l'élevage, ça m'agace qu'il y a une mauvaise image de l'élevage dans les sociétés, puis après, non, mais moi, dans mon quotidien, pas du tout. Au contraire, au contraire, les relations que j'ai avec mes clients, ça se passe très, très bien. Parce que les sondages sont vraiment très hauts, en plus, on est quand même sur des chiffres, c'est pas du 50%, en fait, la bonne image des éleveurs, elle est plutôt, j'ai en tête des chiffres d'une étude financée par le CUNEL de mémoire, c'était 87%, quelque chose comme ça. Oui, c'est près de 90%. Et c'est dommage qu'ils n'en aient pas conscience, en fait, de ça. Parce que l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de relativisation des critiques. C'est comme si toute la société les critiquait, alors que c'est faux. Ce sont des activistes ou des ONG qui vont les critiquer, mais pas tout, pas le grand public, en fait. Je pense qu'il y a l'inquiétude que ça peut arriver à tout moment et que c'est pas prévisible ou pas maîtrisable, peut-être aussi par rapport par rapport aux contestations sur des projets où à un moment il y avait aussi des visites L214 dans des exploitations. Et il y a aussi la crainte que même si je fais les choses pas trop mal, il peut m'arriver quelque chose et je n'arrive pas à atteindre la perfection. Donc, si on vient chez moi, on trouvera forcément un truc qui cloche. pour abonner dans votre sens, nous avons une réaction de Seb dans le chat qui dit que le personne nous aime est un sentiment présent dans la profession. Est-ce que quelqu'un… On vous dit bravo. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, un témoignage, une question ? Donc, Simon, vous reprenne la parole. Non, non, ce n'est pas très intéressant. C'est juste pour dire qu'on ne se sent pas aimé. Je ne sais pas s'il y a un corps de métier actuellement qui dit que nous, on est la profession qui est aimée de la société. Je pense que c'est vrai chez les agriculteurs, mais c'est un peu vrai chez tous les corps de métier, y compris ceux qui étaient plutôt bien reconnus avant, la santé, l'enseignement, etc. Alors moi, j'en ai une question. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Est-ce qu'il se peut que nos agriculteurs se sentent mal aimés aussi à cause de ce qu'a présenté Caroline, le fait qu'il y a une espèce de contradiction entre le fait qu'on dise oui, c'est bien ce que vous faites, mais on va acheter du steak haché importé parce que c'est moins cher. Est-ce que c'est ça aussi qui peut biaiser l'image, la perception de ce que passe la société d'eux par les agriculteurs ? Le fait que les actes de consommation ne soient pas d'accord ? Non, parce que quand ils parlent des actes de consommation, justement, ils trouvent que c'est dommage d'aller vers des produits, que les consommateurs aillent vers des produits de moins bonne qualité, entre guillemets, et je pense qu'ils ne perçoivent pas comme ça, comme une remise en question de leur métier parce que ce serait mieux ailleurs et plus parce que c'est le prix qui drive les achats, quoi, derrière les convictions. Par contre, ce décalage, justement, entre ce qu'ils attendent et ce qu'ils achètent, peut créer un ressentiment auprès des producteurs. Ça, ça peut ressentir. Ça les agace beaucoup. Et sinon, donc, juste pour vous informer, ces résultats, ils ont été pour le moment présentés au SPAS et au sommet de l'élevage, que des publications sont prévues donc aux prochaines journées de la rencontre porcine, journées des rencontres avicoles. Il y aura aussi au colloque des RMT bien-être et bâtisse qui aura lieu en février. Donc, voilà, des publications à venir et aussi sur le stage que j'ai un tout petit peu évoqué sur la perception des outils d'accompagnement au changement par les éleveurs. C'est aussi des résultats qui sont qui vont être disponibles prochainement. Là, c'est pareil, la stagiaire, elle a fait un super travail de typologie, de la manière dont les éleveurs perçoivent leur accompagnement au changement et aussi comment les accompagnants se représentent leur posture aussi d'accompagnement. Voilà. Une dernière question ? Si quelqu'un... Je crois que les gens ont envie d'aller manger. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Donc, eh bien, merci, il y a beaucoup de félicitations dans le chat pour vous remercier et puis merci pour ceux qui aiment bien ce format. Donc, si vous aimez le format post-travail, une heure, soit entre midi et une heure ou 13h et 14h en fonction des possibilités des intervenants, la prochaine post-travail aura lieu le 17 janvier de 12h à 13h autour du label Écuresse, bien-être au travail en filière équine. Attention, pour ceux qui avaient noté dans leur agenda, il y a eu un changement de date sur le travail et dans les circuits courts qui aura lieu le 5 février. Modification aussi, en mars, nous parlerons avec Marion Ruche de la transition cache-vervelière et les conditions de travail. Et puis, le 9 avril, ce sera l'entrepreneuriat féminin avec Marie-Laurent Dubreuil. Voilà, on vous souhaite à tous un bon appétit, de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous le 17 janvier pour la prochaine post-travail. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501